Pourquoi avoir choisi l'Europe que j'ai l'air sur Google ? Parce qu'ils ont été à la lutte, j'ai pu les montrer et c'est vrai que ce projet-là a commencé à prendre un petit peu forme, on va dire, à partir de l'éducation qu'on peut avoir. Et donc, quand je partage les valeurs aussi des valeurs des verts, en fait je ne suis pas encartée, mais pourtant j'espère aussi qu'ils puissent porter ces valeurs-là fortement. Voilà, donc je trouve que c'est mieux qu'il y ait votre compréhension qui est parfaitement dans ce programme, dans l'esprit. Voilà, donc je vais l'arrêter là. Merci, merci. 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 Bonsoir d'abord. Merci. 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 Cerule M Feed – Merci. C'était une petite idée qui a que je vous ai montré, que toutes ces idées-là, elles ne sont pas nées comme ça d'un peu court, elles ont déjà souvent été expérimentées, et notamment aussi grâce à un tissu d'élu vert à tous les niveaux, que ce soit dans des instances locales, nationales ou armées européennes. Et voilà, tout notre projet, c'est aussi construit grâce à ces expériences qui ont d'ailleurs été, qui ont fait l'objet d'un livre, qui est là, qui est ouvert, donc on pourra vous donner les contenus de tout à l'heure. Je vais donc maintenant vous permettre à Renata de nous présenter la position avec la position de l'achatrice, donc à l'heure sur les moyens de réduire les factures, ou en fait, on va utiliser des moyens d'isolérer les factures. Je vais peut-être aussi présenter Joseph, qui va être l'animatrice quand même un petit peu de cette liste de parole. Mais oui, si jamais vous voulez tous prendre la parole en même temps, voilà. Voilà, donc je passe le rail et je laisse MFM prendre la suite. Merci Joël. Moi, je suis Emmanuel Bouchot, je suis vice-présidente du conseil régional en charge de l'énergie. Donc je serai là-dessus depuis 2004, puisque c'est mon deuxième mandat. Mais avant de démarrer sur le sujet de ce soir, je tenais quand même à l'introduire en félicitant tous les colistiers de cette belle liste de Boudnais Écologie, puisque c'est une première ici à Boudnais. Et moi, je pense que c'est une belle aventure, c'est une très belle initiative. Et puis ça montre que les écologistes, quand on ne respecte pas leurs idées, quand on ne respecte pas ni les hommes ni les femmes, eh bien, ils partent d'eux-mêmes comme autodéros. Donc félicitations. Donc la transition énergétique, elle a quatre dimensions. Elle a une dimension strictement environnementale énergétique, donc par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la question des ressources, par rapport à la question de la pollution, et on l'a abordée tout à l'heure. Et là, on est en plein temps aujourd'hui. Elle a également une dimension économique, cette transition énergétique, puisque c'est un véritable levier de tout ce qui est développement territorial. Elle a une dimension sociale par rapport au coût de l'énergie, et également par rapport à la création d'emplois, qui est économique et sociale. Et puis elle a une dimension aussi, je dirais, sociétale et culturelle, puisqu'on sait que cette transition énergétique, on réussira à la réaliser si effectivement il y a un mouvement de masse, et donc si culturellement, tous nous intégrons cette obligation et cette transition énergétique qui s'impose à nous. Mais donc on va plutôt parler de la dimension sociale ce soir, en faisant court, puisque j'ai promis à Joël que moi, je ne t'ai pas bavard. Donc le caractère social, c'est d'une part prévenir les locataires et aussi les propriétaires par rapport à l'augmentation du coût de l'énergie. Donc c'est aussi les propriétaires, puisque quand on parle de précarité énergétique, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la précarité énergétique touche avant tout les propriétaires, des propriétaires notamment personnes âgées, retraitées, qui habitent des maisons qui datent des années 70 voire même avant et qui sont très mal isolées et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation particulièrement difficile avec beaucoup de chaudières fuel face, et donc ils font face à des factures énergétiques qui vont augmenter. Donc par rapport à ça, eh bien, nous, écologistes, on propose, et d'ailleurs, on met en action, puisque quand on est en responsabilité dans les collectivités locales et notamment à la région, eh bien, on met en place des politiques publiques pour aider justement ces gens-là. Alors, d'une part, on travaille notamment avec des bailleurs sociaux. Il faut savoir qu'on a mis en place à la région une politique d'aide aux bailleurs sociaux, tout ce qui est réhabilitation énergétique dans les logements. Et depuis 2010, ce sont plus de 5600 logements qui ont été réhabilités. On a de superbes réalisations, notamment à Malakoff, le quartier Malakoff à Nantes, où il y a eu nombre d'immeubles, de bars d'immeubles qui ont été donc rénovés d'un point de vue énergétique et donc avec des factures qui ont réellement baissé pour les locataires. Et puis, par rapport aux propriétaires, eh bien, au niveau de la région, on a mis en place depuis 2010 également les aides, alors on appelle ça les AREP dans notre jargon, ce sont les aides régionales d'économie d'énergie pour les particuliers. Donc, des aides qui sont en fonction des revenus. Donc, on s'est appuyé, on s'est basé sur les critères de l'ANA, qui est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Et donc, nos aides peuvent aller jusqu'à 50% du montant des travaux, avec un plafond de 9000 euros, pour des ménages modestes. Et quand on parle de ménages modestes, catégorie A1 pour l'ANA, c'est des ménages qui touchent maximum 18710, je crois, euros par an. Donc, vous voyez à peu près la catégorie, donc c'est vraiment, effectivement, des ménages modestes. Donc, ces aides-là sont dégressives en fonction du revenu des ménages. Et surtout, ces aides régionales, eh bien, elles sont également cumulables avec les aides de l'ANA, puisque vous savez que le gouvernement, sous l'impulsion de Cécile Duflo, eh bien, a mis en place des aides nationales via, donc, l'ANA, et également une prime de 3000 euros pour les ménages également très modestes. Et donc, si on cumule les aides de l'ANA, les aides régionales, eh bien, on peut avoir jusqu'à 80% d'aides pour tout ce qui est travaux de réhabilitation énergétique. À côté de ça, donc, il y a toujours le crédit d'impôt développement durable, il y a les taux, les prêts à taux zéro également, et nous, au niveau de la région, on travaille à la création d'un fonds de garantie qui permettrait, enfin, c'est l'objectif qu'on se donne, qui inciterait les banques à pouvoir prêter plus facilement à des ménages que les banques considèrent aujourd'hui non solvables, et ces banques ont besoin de garantie, et donc, force publique, on apporterait cette garantie. L'objectif aussi qu'on se donne, c'est d'avoir un effet levier beaucoup plus important. J'explique, aujourd'hui, on est à peu près, ces aides régionales représentent par an 10 millions de budget pour la région. C'est quand même un budget assez conséquent, et ces 10 millions d'euros, eh bien, créés, 30 millions de travaux. Eh bien, donc, on a un effet de 1 à 3 qui n'est pas un effet hyper important, et donc, on vise à passer à cet effet de 1 à 3, de 1 à 20, c'est-à-dire, pour un budget de 10 millions, pouvoir pouvoir amplifier à, donc, on fait le calcul, à 200 millions de travaux. Et pour ça, on pense que, justement, ce fonds garanti permettra, pour un investissement de la collectivité à hauteur égale, donc, un effet levier beaucoup plus important via des prêts que les banques pourraient débloquer grâce à ce fonds de garantie. et donc, ça, ça permettrait à des propriétaires qui sont aujourd'hui dans une situation difficile de pouvoir véritablement s'engager dans des travaux et voir leurs factures diminuer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux ne sont pas que la seule source d'économie d'énergie, mais une chose est sûre, et ça, je pense que la collectivité, la commune, elle a mieux placé pour cela, il faut accompagner les personnes. Les aides financières elles-mêmes, toutes seules, ne servent à rien si les ménages, et notamment les ménages les plus précaires, notamment les locataires également, ne sont pas accompagnés par des conseillers, d'où la nécessité d'avoir un guichet unique et donc Métropole va le mettre en place, le métro en place, donc qui pourra accompagner véritablement les ménages pour qu'ils puissent s'engager dans des travaux de réhabilitation et d'adaptation. Voilà pour l'aspect économie d'énergie. Alors maintenant l'aspect emploi, puisque effectivement l'aspect social c'est aussi de pouvoir créer, enfin maintenir et créer l'emploi grâce à la transition énergétique. Alors je vais vous donner quelques chiffres au niveau de tout ce qui est bâtiment. Ce qu'il faut savoir c'est on s'est fixé un objectif qui est, vous savez que nationalement il y a eu des objectifs qui ont été fixés et donc on a calculé pour voir régionalement ce que ça donnerait et donc on s'est donné des objectifs de rénover 19 000 logements par an. Donc une rénovation énergétique dans un logement c'est à peu près 25 000 euros de travaux. Donc ça vous donne un peu l'échelle du marché l'importance du marché que ça peut créer sur une région si effectivement on se donne les moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs de 19 000 logements par an. Les professionnels du bâtiment forcément sont hyper favorables par rapport à cette idée de transition énergétique mais ils sont favorables en se disant on y arrivera si aussi il y a un cadre clair et si ce cadre est structuré. Un cadre clair notamment par rapport au coût de l'énergie parce que effectivement quand un ménage n'importe qui d'entre nous s'engage dans des travaux de réhabilitation énergétique et bien on cherche forcément le retour sur investissement on peut le calculer dès lors qu'on a une visibilité assez claire de l'augmentation du coût de l'énergie donc avoir une certaine visibilité par cela par rapport à cela les acteurs du bâtiment ce qu'ils veulent aussi c'est que les acteurs se structurent notamment autour de ce guichet unique parce que le guichet unique c'est aussi faire l'interface entre la demande et l'offre c'est-à-dire entre les ménages et les professionnels les professionnels sont tout à fait d'accord pour se former et avoir le label de référence qui est le label RGE alors au départ c'était reconnu Grenelle environnement et puis finalement effectivement ça ne le faisait pas trop parce que ça faisait trop référence à vous savez qui donc du coup maintenant c'est reconnu comment c'est maintenant tu sais plus comment enfin non non ça a changé de nom et donc bref le RGE le label RGE enfin la certification RGE donc les professionnels du bâtiment devront l'avoir si ils enfin ils devront l'avoir pour pouvoir faire des travaux de réhabilitation et permettre aux ménages de de toucher les ailes donc du coup ce sera quasi obligatoire pour eux et donc ils ne sont pas du tout réfractaires par rapport à ça mais ce qu'ils veulent c'est effectivement que ce soit bien organisé et que ce soit bien structuré et ce qu'ils veulent aussi c'est avoir des références au niveau des bâtiments publics c'est pouvoir effectivement dire aux propriétaires et bien vous voyez sur tel et tel bâtiment public on a fait des travaux de réhabilitation énergétique d'où l'importance de la prise de décision au niveau des élus dans les communes et ce qu'ils veulent aussi c'est une approche intégrée c'est ok on fait des travaux de réhabilitation mais on ne va pas que changer la chaudière on ne va pas que changer le vitrage mais on aborde la totalité et le bâtiment dans son ensemble et ce qu'ils demandent aussi c'est beaucoup et là aussi c'est pareil c'est la collectivité et notamment la région qu'on veut de la recherche et développement sur les matériaux et sur les techniques ils sont très demandeurs de cela mais en tout cas ils sont tout à fait partants pour s'engager dans la transition énergétique donc ça c'est par rapport au bâtiment et puis la création d'emplois c'est pas que le bâtiment c'est pas que les économies d'énergie c'est aussi les énergies renouvelables on a l'exemple des énergies marines renouvelables ici notamment à Bouguenay donc via la création du centre d'ingénierie d'EDF Énergie Nouvelle qui est le consortium qui a remporté donc l'appel l'appel d'offres pour le parc d'éoliennes offshore c'est deux usines qui vont être implantées à Saint-Nazaire deux usines pour créer les nacelles et pour fabriquer les alternateurs de ces éoliennes offshore donc usines Alstom donc on voit bien la dynamique à terme cette filière ce sera environ plus de 3000 emplois donc quand on voit effectivement l'état de notre industrie française et bien on se dit que c'est un sacré sacré bouffée d'oxygène donc ça pour les énergies marines renouvelables mais on peut également parler de l'éolien terrestre parce que même si l'éolien terrestre d'un point de vue administratif et législatif c'est encore un peu difficile et bien l'éolien terrestre on peut dire en gros et ça c'est les chiffres du syndicat Fédération énergie éolienne sur 1 mégawatt installé et bien c'est à peu près 15 emplois directs et indirects et au niveau de la maintenance pour 20 mégawatts d'installer et bien on considère que c'est 3 emplois temps plein pour la maintenance et il faut savoir que dans notre région du côté du Mans et bien il y a une formation pour la maintenance des éoliennes terrestres qui est une formation qui a ouvert il y a 4 ans et qui s'est d'ailleurs élargie à la maintenance pour les éoliennes offshore par rapport au parc qui va qui va arriver donc au large de Saint-Nazaire et peut-être j'espère le prochain au large de la vente donc voilà parce que je vais m'arrêter là voilà en gros le côté social de ce que peut représenter la transition énergétique on pourrait citer encore d'autres exemples donc aussi bien sur les économies d'énergie dans le bâtiment que sur les énergies renouvelables et franchement et franchement tout cela on aurait parlé de cela il y a 10 ans on nous aurait regardé vraiment avec suspicion et quand on voit le l'essor notamment des éoliennes offshore pour vous dire en 2010 puisqu'on venait juste d'être élus en 2010 on m'a dit tiens Emmanuel est-ce que tu ne veux pas faire un voyage d'études au Danemark en Allemagne du Nord sur les éoliennes offshore donc je suis partie il y avait des représentants de la CCI d'EDF etc et j'en parlais avec mes collègues je ne citerai pas le nom mais j'en parlais avec mes collègues des conseillers régionales qui disaient ouais 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 j'attends de voir j'attends de voir je ne prenais pas trop de dossier etc et on voit trois ans plus tard ce que ça a donné moi je trouve que c'est fabuleux comme histoire et c'est quand même les écologistes qui sont quand même à la base de ça il ne faut jamais oublier et moi je ne raterai pas de le dire et de le gros redire voilà merci bon ça fait une demi-heure que vous écoutez des gens parler vous avez atteint votre niveau de saturation vous tenez à vous faire discuter sur ce qu'on raconte donc c'est pas la peine de continuer il suffit maintenant que vous preniez la parole parce que voilà vous avez une présentation de qu'est-ce que c'est que la transition écologique versus économique comment ça vous parle qu'est-ce que vous en pensez si vous aviez imaginé que c'était ça sur la petite plaquette on vous annonce que sur le mandat un de nos engagements c'est de réduire la facture d'énergie de 25% la vôtre celle de la ville aussi bien sûr mais aussi la vôtre enfin ceux qui sont d'accord ceux qui veulent continuer et donc voilà est-ce que comment est-ce que comment est-ce que vous imaginez les choses vous j'envoie un qui se sacrifie là c'est toujours non mais j'envoie un qui sourit là au fond et qui se dit tiens moi je pense qu'il y a des trucs aussi moi je pose une question je suis pas je suis pas je suis pas de bouboumé mais vous avez raison je suis nanté un voisin je voudrais savoir déjà quelle est l'empreinte écologique de bouboumé actuellement qu'est-ce qui a été fait en matière d'écologie et je voudrais vous dire une deuxième chose sur ce que disait madame moi j'habite à Côte-de-Malakoff j'ai vu la transformation de Manakoff formidable sauf que j'ai vu aussi que ce qui a été employé comme matériau pour l'isolation c'était notamment la laine de verre la laine de verre c'est pas très écologique ça je trouve ça dommage alors je reviens à la dernière question qu'est-ce qui a été fait sur bouboumé au niveau écologique au niveau pratique écologique et je souhaite que François de Zarcher avait fait un projet de ceinture verte je pense qu'en est voilà ok on va prendre plusieurs questions pour plusieurs remarques à forcément des questions désolé je pense qu'il y a un projet d'hommage des politiques depuis quelques années c'est que je trouve qu'on favorise plus la production d'énergie que la maîtrise de l'énergie ça pour les énergies renverses c'est particulièrement vrai c'est plus s'aider on est plus s'aider si on installe le choc solaire le carboire que si on fait la rénovation exemple l'isolation par l'extérieur du monde je l'ai fait ça chez moi je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire et puis qu'il y a la limite à un moment donné quand on a un crépi à refaire après tout c'est une occasion mais on voit bien que les aides pour la rénovation et pour l'isolation par l'extérieur sont très très inférieures globalement on est beaucoup moins aidé et je trouve ça dommage parce que par rapport au discours de la maîtrise d'énergie c'est d'abord les économies d'énergie les énergies renouvelables c'est bien mais si on peut économiser d'abord c'est mieux donc je sais que la région a fait effectivement beaucoup la ville de Bougnay a fait aussi un moment il y a eu des choses mais je pense qu'effectivement par rapport à ce que vous disiez sur l'effet de levier ou à un moment donné l'entraînement il y a aussi peut-être des priorités je trouve et les priorités sont beaucoup à mon avis à mettre plus sur la maîtrise que sur le développement des énergies renouvelables par exemple donc pour l'instant c'est quoi l'entraînement écologique de Bougnay quand on fait de la rénovation c'est bien vérifier le type de matériaux qu'on utilise et voilà il y aura peut-être des réponses après et puis quand on fait des rénovations il y a des rénovations qui sont moins moins aidées financièrement que d'autres et notamment toutes celles qui permettent de faire des économies d'autres doutes je voudrais encore une autre parce que je suis très bavard moi j'aurais voulu savoir comment se positionnait Bougnay par rapport à l'arrivée au port la liste qu'il y a actuellement moi je ne sais pas voilà je ne sais pas je ne suis pas de bouclier donc je pose la question je fais un peu le candide voilà je voudrais que ça soit clair et net quoi peut-être on fait une réponse je vais le voir aussi pour joindre peut-être la dîme sur l'emprunt écologique oui la dîme chérie c'était élu et en charge de la jardin vertéen bonsoir à l'heure je suis organisée je commençais par la première question enfin la dernière question étant donné que nous sommes Europe Écologie des Verts il n'y a jamais eu d'ambiguïté on a toujours été contre le transfert de la RGRO nous surtout encore plus ablumés on a toujours voulu et on souhaite vraiment qu'il reste ablumé après sur plein d'arguments on ne va pas vous faire le débolé de la CIPA c'est pas obligé ce soir mais pour nous il n'y a jamais eu d'ambiguïté là-dessus on a toujours voilà il y a eu un vote qui a été voté au conseil municipal en 2010 on a été les seuls à faire une déclaration officielle en tant que groupe Europe Écologie des Verts à éarrêter contre le vœu qui actait le principe du transfert de la RGRO puisque à un moment on a demandé à l'ensemble des communes de notre métropole de se positionner et que le vœu a dû aussi se positionner donc nous il n'y a jamais eu d'ambiguïté là-dessus et c'est la ligne de notre parti politique mais c'est aussi la ligne de tous ceux qui font partie de la liste vœu écologique qui sont plus ouvertes que juste aux encartés voilà toutes les personnes qui sont sur notre liste sont adhérées à ce qu'on a appelé le manifeste qui est sur notre liste également et dans le manifeste clairement nous on est contre le principe du transfert de la RGRO sur la liste à l'empreinte écologique alors malheureusement je ne trouve pas de chiffres à l'empreinte puisqu'on a été confronté c'est vrai que nous au départ en 2008 quand on est rentré en mandature avec le PSDVC on avait nos idées et effectivement l'enfant écologique nous avons tout calculé au départ pour pouvoir à la fin du mandat évaluer ce qu'on avait vraiment ça a été un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes notions enfin on a fait un programme commun on a fait des mots tous ensemble en sorte que au fur et à l'heure du mandat c'est aussi ce qui nous a dit de notre liste de nous on s'est rendu compte qu'on mettait pas les mêmes choses concrètement derrière les mots qu'on avait tous affichés pour eux le transfert de l'aéroport c'est du développement grave parce qu'ils construisent un nouvel aéroport HQU ce n'est pas c'est pas une vision d'écologie c'est pas une vision c'est pas une vision d'écologie c'est pas une vision c'est pas une vision on n'a pas aussi à avoir de manière de calculer tout ce qu'on aurait de calculer en train d'écologie en exemple très concret nous on est pour une solidarité nationale connue vous savez on a 5 partenariats avec 5 villes une en Palestine une en Ibaragua une en Allemagne une en Roumanie et l'autre est une au Sénégal et concrètement nous on trouvait très bien d'avoir ces partenariats on valorise l'interculturel et tout ça la solidarité mais on se disait on y va en avion la plupart du temps donc est-ce qu'on ne peut pas compenser au moins ça et on n'a pas réussi à avancer ne serait-ce que ce petit truc là alors que matériellement c'est plus facilement mesurable on n'a pas réussi à pouvoir vraiment négocier avec nos partenaires d'alors sur des choses donc effectivement on n'a pas aujourd'hui de chiffres concrets à nous donner en termes d'empreintes écologiques mais ça fait partie de nos engagements puisque pour pouvoir évaluer correctement nos politiques il faut qu'on arrive à un moment à pouvoir évaluer tout ça et aujourd'hui on n'a pas de chiffres en tout l'ordre d'écologie ça peut être aussi un calcul de l'économie de la préservation des zones ouvertes des zones débarraquages c'est ça tout ça ça rentre dans le même est-ce que est-ce qu'il y a un par exemple qui participe à parler à des chantiers de reprisement c'est ça alors c'est pas que je répondais aussi sur la question par rapport à vous parliez de la ceinture verte mise en place par François de Bercher alors c'est effectivement François de la je ne sais pas c'est peut-être pour en parler plus parce que c'est qui a été élu sur François de Bercher et Catherine qui est née également qui ont plus suivi ce mandat à l'époque mais au niveau de Nantes métropole du coup là c'est pas que bouguer il y a ce qu'on appelle la ceinture verte la forêt périurbaine la forêt périurbaine et qui effectivement il y a une grosse partie qui vient sur Bouguenay avec des chantiers où c'est des états des écoles de Bouguenay qui vont planter des arbres donc ça ça se fait depuis de mandat de mandat mais c'est actuellement ce que tu sais faire en ce moment ça continue c'est quelque chose qui est récurrent et on s'inscrit dans ce moment-là et puis à Bouguenay il y a aujourd'hui un gros travail qui se met en place autour de tout ça la forêt des bleus et non la forêt des bleus à l'intérieur de la vie mais là je ne sais pas que la cible qui va nous parler de la forêt des bleus c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout par contre je vais vous parler de la forêt effectivement en quoi je fais pourquoi je suis partie je ne suis pas en quartier d'oeuvre je ne suis pas aimée j'ai travaillé dans la liste mais c'est une raison professionnelle que je préfère d'enseignement pour la femme je fais partie du petit groupe justement de l'université de l'Université de l'Université de l'Université et en fait on travaille avec en fait et en fait on travaille sur des actions des actions menées sur Bouguenay et avec les gens de Bouguenay pour les sensibiliser un petit peu à la biodiversité et puis à faire comprendre ceci avec une grande liberté de la montée de petites actions, on savait qu'on a de la santé et des gens de ce qu'on a on essaye de commencer avec le montage de la zone de faire des actions ce que chacun peut faire à son niveau que ça soit sur un balcon de retour de chez lui ou dans son jardin pour favoriser la travière des bleus ça peut être ouvrir son ouvrir ses grillages ouvrir ses murs pour laisser passer les animaux pour faire venir éviter les pesticides on est à fond voilà non mais c'est vrai que c'est intéressant d'illustrer parce que franchement la trame verte et bleu c'est quand même un peu discerneux c'est très conceptuel mais quand on la voit on a sorti des plans et on a montré à la barre de la fête des associations on a sorti des plans et on voyait bien le chemin que la fête de la fête de deux était censée prendre alors il y a des endroits qui sont plus difficiles parce que ça a été détonné il y a des routes on a le problème à mon aide d'avoir des routes qui se croisent partout et ça fait des nœuds qui empêchent les désaménaux les lots de boulets ou des têtes problématiques comme ça c'est justement ce qui est intéressant parce qu'on a plein de choses à faire évoluer je pense que dans le prochain mandat on pourra si vous cherchez des nids dragondas moi je peux vous donner un reste et si votre liste passe entre l'air est-ce que dans le programme il y a le projet de protéger tous ces endroits qui sont très restreints sur l'air même comme je crois ils seraient bien mais il me semble que ce n'est pas très ouvert est-ce qu'il y a une volonté non ? je me trompe est-ce qu'il y a une volonté si vous passez au si vous pouvez de protéger tous ces espaces de fleurs et de d'arbres qui restent parce qu'il y a une volonté de pousser de leur construire je vous encourage à aller vous promener de l'or du beau des couets de la vallée connaissante parce que il y a des petits villages partout il y a des verbes partout je ne connais pas bien le rachement l'organisation ça m'a bien vous avez quoi de faire et de l'organisation il n'y a plus beaucoup d'aventure peut-être Joël va répondre sur la volonté je vais faire de la volonté de couloir et de s'ilé de couloir remettre de la biodiversité un peu partout donc ça c'est des villes d'argile qui sont remplies qui contiennent des petites graines de sauvages de copicaux de bleuets de pacrètes et voilà pendant notre campagne nous avons voulu fleurir notre campagne en demandant ces petites bières aux gens qui les sèment enfin qui les jettent parce qu'il suffit simplement de les jeter dans des endroits un peu comme on dit improbables c'est-à-dire des endroits un peu abandonnés par les espaces verts enfin abandonnés je veux dire en tout cas pas forcément traités alors sachez qu'à Bougnay nous sommes la première une des premières communes de l'agglomération à être passée au zéro phyto donc on est quand même assez fiers pour ça même si on n'en parle plus beaucoup maintenant et malgré tout on considère qu'il y a encore de la place pour la biodiversité en ville et moi je me souviens quand tu parles de train de verre des bleus qu'à l'époque où j'étais je faisais mon premier mandat c'était donc en 95 à cette époque nous avons évoqué la nécessité parce qu'il y avait des groupes qui s'appelait les groupes honnêtes un groupe de réflexion avec des agents des citoyens etc. et des élus et nous avions évoqué la nécessité enfin ou en tout cas la bizarrerie en tout cas que sur ce secteur géographique là au sud de Nantes il n'y avait pas de forêt voilà il n'y a pas de forêt les plus grandes forêts se trouvent au nord un peu plus au sud où la pauvre forêt de Toufou la boire à Vertoux qui se réduit en tout chagrin et donc nous avions évoqué cette anomalie en quelque sorte et je suis fier de dire que j'étais dans le groupe qui avait lancé cette idée là que François Givercher a largement repris après en en faisant un élément de son programme quand elle est rentrée au conseil général bref ça fait partie de la récupération des bonnes idées des Verts mais tant pis on assume et à cette époque là j'avais déjà évoqué cette comment dire ce souci qu'on pouvait rencontrer sur Brunet de par cette géographie dont on a évoqué tout à l'heure qui empêchait donc en effet les couloirs d'animaux les couloirs de végétation et j'avais lancé l'idée bêtement comme ça évidemment de faire des couloirs de comment dire des routes animaux des passages des tunnels des choses comme ça on m'avait limité à cette époque là c'était en 95 évidemment pour prendre des comptes pour les colos il y avait encore mais n'empêche que ça existait déjà et on en parle maintenant un peu plus en plus évidemment de façon de tout en plus voilà donc je vous distribue des petits pays que je vous invite à jeter dans les parterres autour de vous pas dans vos jardins le but c'est de conquérir l'espace urbain avec ces petites graines et pendant ce temps là on va peut-être donner la parole à Emmanuel pour qu'il puisse éventuellement répondre donner l'état de la réflexion sur les aides à l'économie d'énergie quand on fait de la rénovation pour répondre par rapport à la laine de verre par rapport à Malakoff il faut savoir c'est que la rénovation de la tour Corse à Malakoff alors je parle bien de cette rénovation de cette tour là ça a été une des premières à faire de la rénovation énergétique donc ils ont un peu essuyé les plates mais ceci dit vous avez raison parce que je pense qu'il ne faudrait pas voir uniquement l'objectif de gain énergétique mais il faudrait calculer pour le coup effectivement l'empreinte écologique de la rénovation énergétique et si on rentre aussi par ce biais là à ce moment là on pourra démontrer que l'utilisation de tels matériaux est moins impactant que certains autres matériaux et donc on pourra prétexter à l'utilisation de matériaux par rapport à d'autres sans faire des fois à concurrence où je ne trouve plus le terme donc là dessus vous avez raison et à terme il faut arriver à ça mais bon je pense qu'il faut y aller aussi progressivement les baillances sociaux sont des acteurs qui jouent relativement bien le jeu par rapport à la réhabilitation énergétique parce qu'ils ont bien conscience qu'au bout d'un moment ça va quand même nuire un peu à leurs affaires et puis aux locataires c'est pas là le plus difficile le plus difficile c'est les copropriétés et c'est les bailleurs en prime donc là c'est je vais répondre parce que pour parler de l'isolation et là je pensais à l'immond on est en train de restaurer il n'y a pas l'expression et je veux dire il y a des choses très intéressantes par exemple je pensais au liège et le liège c'est un des meilleurs isolants et qui en plus permettrait de replanter on pourrait faire travailler des gens dans le sud de la France parce qu'on peut le liège que nous souhaitons chez nous et ça c'est des choses à mon avis que les administrations que les pouvoirs devraient encourager c'est vraiment le liège coûte très cher et là il y a il y a un effort à faire de ce côté là parce que la ligne de verre c'est du sable le sable il y en a moins en moins donc je pense qu'il faut encourager des choses comme le liège ou les chambres aussi là aussi ça fait travailler nos paysans et je pense que là il faudrait que la région des régions Bretagne la douleur mettre le paquet pour 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 aussi et là on pourrait vraiment créer l'emploi parce que comme l'avis la ligne de verre c'est pas terrible juste pour répondre à votre question veuillez par rapport au liège on n'est pas là aussi encore pour reprendre un peu ce que disait Emmanuel c'est pareil si on fait le bilan carbone ça pousse au sud enfin vous me direz avec le réchauffement climatique ça va bientôt pousser partout en Ile-de-France par même à Bougnay nous avons expéré enfin nous avons eu cette chance d'avoir un bâtiment dont on est fier quand même parce que on faisait partie de l'équipe donc on ne renie pas ce qu'on a fait dans cette équipe là et ce qui est donc le pôle espace vert et naturel qui a été construit avec c'est ce qui nous a vraiment beaucoup plu grâce à ces architectes qui ont déjà oeuvré dans le même sens au nord de Nantes parce qu'ils ont donc utilisé des matériaux ce qu'on appelle les matériaux biosourcés c'est à dire des matériaux qu'ils ont récupéré sur place donc les roseaux et la terre du chantier avec lesquels donc ils ont fait des murs en branche et donc c'est plutôt vers ce type d'utilisation de matériaux évidemment le plus naturel possible évidemment mais c'est plutôt vers ce type d'utilisation de matériaux qu'on aimerait donc lancer disons des filières vertes pourquoi en effet je vais essayer de parler de chanvre le lin aussi peuvent être dans le bâtiment que ce soit pour le béton etc ou pour l'isolation des matériaux très intéressants et du coup développer vraiment de vraies véritables filières vertes avec des nouveaux métiers ce qu'on appelle les métiers vertes donc c'est vrai c'est vrai que si on devait parler d'empreinte écologique c'est vrai c'est ce qui nous a un petit peu désolé dans ce mandat là c'est très compliqué à faire vous avez parlé en effet de tas de critères vous avez parlé de la 5e verte alors c'est vrai on peut intégrer ce critère là mais il y a tellement d'autres il est très difficile de partir d'un point de zéro mais on a considéré que pour évaluer les politiques publiques il faut bien qu'à un moment donné on fasse une photographie à un moment T quels que soient les éléments qu'on prend en compte il faudra le faire et donc nous on voudrait que la prochaine fois dans le prochain mandat puisque maintenant on a enfin des compteurs un peu partout parce que c'était même ça notre problématique c'est qu'on n'avait pas des compteurs dans tous les bâtiments donc il était impossible de savoir ce que consommait chacun des bâtiments ou si on perdait de l'eau d'ailleurs on a fait des économies ici grâce à ça et donc voilà maintenant qu'on a ces éléments là on voudrait partir d'un point T en disant maintenant on veut arriver à des économies de 15 voire plus 20-25% il faut en effet avoir ces éléments de l'idée et maintenant je rebondis sur ce qu'a dit Joël calculer l'empreinte écologique c'est très compliqué et sans vouloir faire de jeu de mots il ne faudrait pas non plus que ça devienne une usine à gaz et que ce soit dissuasif donc il faut trouver aussi le juste milieu d'avoir un dispositif qui puisse entraîner des acteurs qui ne sont pas acquis à la cause comme nous on peut l'être tout en ayant un dispositif qui puisse être d'un point de vue écologique le plus juste possible mais c'est pas toujours toujours évident donc il faut y aller pas par pas pour répondre par rapport aux économies d'énergie alors là je suis vraiment vexée parce que moi je dis tout le temps que notre priorité à la région c'est justement les économies d'énergie je vous ai dit 10 millions par an pour les économies d'énergie d'un logement on dépense pas 10 millions par an pour aider l'installation d'énergie en blâme parce que d'une part on part du principe qu'avec les tarifs d'achat aujourd'hui il y a déjà une aide indirecte enfin quand même directe de l'état aux énergies renouvelables et puis nous on part du principe que on finance finalement indirectement les énergies renouvelables dès lors qu'elles sont intégrées dans des travaux de réhabilitation énergétique dans le bâtiment donc on est bien sur des projets globaux et vous ne trouverez pas à la région du financement de l'installation de solaire thermique encore moins de solaire photovoltaïque ça on l'a refusé depuis maintenant pas mal d'années alors on aide les énergies renouvelables mais on va plutôt aider plus en amont sur la recherche et le développement sur l'aide aux entreprises mais pas sur pas sur les installations à proprement paru c'est pas forcément visé la région c'est visé la politique nationale aussi comme nous les écologiques je trouve que c'est je trouve qu'on ne voit pas encore dans ce sens parce que notamment les relations c'est beaucoup de manœuvres du matériau humain c'est effectivement si on n'est que du liège c'est peut-être pas plus cher parce qu'il n'est pas de bois pas de bois c'est aussi plus cher que la lèvre de mer mais globalement c'est pas ça plus cher c'est la manœuvre c'est une fin d'œuvre non plénotérée et cette fin d'œuvre c'est celle-là qu'on cherche quand on a envie d'investir dans les économiques des énergies c'est parce qu'on sait que là les gens qui viennent majoritairement ils sont en très grande majorité quand même ils sont sur le territoire donc c'est vrai qu'il y a des sociétés qu'on fait les écoles obènes qui sont là qui ont cherché pour ouvrir très très loin mais qui n'empêche majoritairement c'est dans le risque de volable sur le territoire c'est ça qui est intéressant à côté de ça effectivement on a jeté des panneaux de côté et le chinois on va dire qu'il n'a pas joué pas même j'ai l'impression et en faisant des calculs on voit bien assez rapidement quand on fait des rentabilités on se dit le chauffe au scélère ça se rentabilise plus vite que l'isolation par l'installer c'est un peu ça avant de passer la parole à François je voudrais vous faire part d'une petite anecdote on s'est promené beaucoup on a tant fait une porte-à-porte on a rencontré des gens notamment des gens qui habitent dans le quartier de la Pierre Blanche et c'est avec Catherine qu'on avait fait ça moi j'ai été frappé de il y a eu quand le quartier de la Pierre Blanche a été construit il y avait vraiment une volonté de la municipalité que ce soit des immeubles économiques en énergie le contrat le contrat est sans doute relativement bien rempli mais quand on écoute les locataires ils nous disent que sur l'énergie ça va à peu près mais par contre ils participent à la vie de leurs voisins sans problème parce que comme les bailleurs les investisseurs ne voulaient pas que ce soit plus cher là où ils ont mis de l'argent pour faire de l'isolation thermique qu'ils en ont enlevé pour faire de l'isolation faunique donc on voit bien aussi que quand il y a une municipalité qui agit avec des investisseurs on a intérêt à ne pas être trop naïf parce que si on n'a pas une approche globale on a une réponse ponctuelle des investisseurs qui est relativement double au niveau mais c'est une réponse très partielle et les autres problèmes réémergent tout de suite après on voit comme ça des gens qui quittent ce quartier qui quittent ces maisons-là parce qu'ils ont à quoi d'écouter la musique des voisins oui j'allais me à moi en classe les primaires il y a des l'aménagement d'envers c'est peut-être oui les numériques scolaires est-ce que la mairie peut mettre en place des choses pour les enfants parce que je pense que dans les petites filles on a tous ces soins que c'est très bien de vous donner la parole parce que justement sur les économies d'énergie justement parce que les économies d'énergie ça vient aussi on a grandi on a vie et on a fait très attention et je trouve que justement les enfants eux sont peut-être plus sensibles au message qu'ils sont tout neufs ils découvrent des tas de choses ils peuvent se passionner pour les problèmes ils ont l'esprit peut-être plus libre aussi et je trouve qu'il y aurait quelque chose à faire au niveau communal parce que moi je parle communaire mais justement avec ces nouvelles de trouver des activités ou des façons de sensibiliser les enfants et les jeunes et les plus jeunes et les collégiens également mais les collégiens ça dépend du conseil général c'est vrai et donc je sais pas est-ce qu'on pourrait espérer que les autres générations par exemple ne laissent pas couler l'eau quand ils se brossent les dents je suis sûre que personne ne le fait ça on pourrait discuter plus effectivement avec les enfants je pense qu'on a beaucoup de lieux en Bourgneil on a les lieux par exemple les loutes et lectures on a les on a d'autres occasions de croiser des enfants on a aussi les mercredis on a les péris scolaires il y a plein d'endroits je ne sais pas qu'il faut endoctriner mais c'est plutôt parler de ça sensibiliser peut-être montrer que le thermostat peut descendre d'un degré et qu'on n'a pas plus froid mais de deux degrés on a un pull parce qu'il y a un enfant qui se balade particulièrement dans un tee-shirt alors que un pull c'est pas bon aussi c'est bien du travail c'est les pulls c'est chaud aussi voilà c'était ma remarque oui oui pertinent est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce thème-là sinon je passe la parole à François oui encore je me suis posé la question à la dame la fréquipe nous a dit qu'on a trop contre la nouvelle arme de compte je me reconnais une réponse qui est par ailleurs quand on voit le trafic de la réponse qui a augmenté parce que moi ça ça fait 32 ans que j'habite net ça a quand même augmenté et dans les nuisances c'est quand même pas rien alors qu'est-ce que vous pensez de ça ? donc il n'y a plus moi qui réponds parce que tout le monde répond parce que moi je partage un point de vue alors juste je vais donner moi juste un point de vue après je pense que vous allez savoir à Catherine ou à Emmanuel ou à François c'est qu'il n'y a plus parce qu'il n'y a plus juste personnellement moi c'est le souci c'est l'argent très simple on est tout dans un contact ici on discute si on parle de la communauté et les habitants notamment ceux qui sont employés il y a déjà beaucoup d'investissements on a utilisé pour la vie on a fait déjà beaucoup d'investissements d'isolation des habitants et je veux dire aujourd'hui les habitants je suis d'accord il y a des nuisances quand on est à l'éthocale quand on est à l'industrie etc on les entend très bien on est à l'extérieur on ne sait pas quitter de son jardin mais il faut se dire qu'il y a eu des investissements qui ont déjà été fait depuis mon attention aujourd'hui on va l'idée d'un certain nombre c'est de déplacer cette émortale pour finalement mettre cette mise en ce qu'il n'y a pas donc ça veut dire qu'on va réinvestir par être isolé alors qu'on a déjà isolé ici donc on va faire un gâchis d'argent moi ne serait ce que je trouve ça certainement là je trouve ça pas logique aujourd'hui alors qu'on est dans un contexte d'économie et qu'on essaie de minimiser la dépense publique sur ce principe le sens que sur celui-là déjà à mon sens ce projet est le principe c'est ça bien sûr que l'emploi en tout cas de l'heure ça va traiter il va falloir faire des voies en plus non mais ça tu parlais juste de l'instant il y a plein de raisons aussi mais si vous venez dans le trafic en banque est-ce que vous pensez à un moyen de la porte de la porte sur le trafic ce n'était pas tout à fait juste le trafic de mort en fait c'est-à-dire que en 32 ans sur les enfants c'est un port de la porte vous le connaissez je crois que j'ai connu j'ai connu non en 32 ans c'est sûr que le trafic de mort c'est un ancien tout le monde mais en fait sur les dernières années on n'a pas compris du mouvement de la porte de ce que je veux faire mais on a par contre tant plus de voyageurs puisque les avions en compte de plus de voyageurs là-dessus je crois que depuis l'élu des années il n'y a pas de recommandation de ce mouvement significatif je crois même que ça va être tendance à mais après c'est vrai je crois il y a 70 avions par jour environ 70 avions par jour en moyenne ça fait 3 avions à l'heure en moyenne c'est possible mais le reste c'est pas un vrai problème c'est vrai qu'on ne débarque pas tout ça pour que le problème c'est un problème c'est un problème c'est un problème je crois que je vous entends bien je suis je suis je suis en dessous mais moi je me dérange pourquoi non ? pourquoi on ne passe pas les autres aéroports qui sont près des villes ou au centre des villes ? moi je me pose la question pourquoi bon-ci alors on est passé tous les aéroports je dis les villes de France et même de Roi puisque le sujet est gênant pour tous les il y a des gens de fou moi je ça ne je ne comprends pas donc moi j'entends bien je comprends à mon avis en dessous ben c'était pas que j'ai de venir vous n'avez je ne veux plus je ne veux plus il y a plus je ne veux 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 plus voilà ils étaient plus bruyants il y a 30 ans pourquoi non ? et est-ce que vous pensez à d'autres moyens ? moi je dis est-ce que vous pensez à d'autres moyens ? c'est un peu normal elle dit pour prendre la loi est-ce qu'on va aller à Paris pour aller à Toulouse pour aller à Paris je vais laisser François de Rugy répondre à cette question-là et comme ça il enchaînera sur les autres sujets moi je voudrais vous dire madame moi ça je ne suis pas de problème mais je suis né avant et il se trouve c'est du hasard que là où je suis né après l'objet habité c'est du hasard ça a toujours été sous le couloir je ne sais pas ce que c'est même si c'est moins fort mais évidemment on va s'intégrer en grand lieu mais ce que je veux dire c'est que nous on a toujours fait des propositions concrètes pour réduire les puissances c'est-à-dire au-delà même il va sur les autres modes de transport je pense qu'on est toujours nous souhaiter les développer je veux dire simplement un exemple concrète on est parmi les seuls à se battre en plusieurs régions en autres régions on est aussi en ville de France par exemple pour qu'il y ait le barreau TGV qui soit fait entre les autres et les autres villes de TGV puisque tout le monde sait il y a aucun ici en a fait l'expérience de prendre le TGV ou la feuille encore la semaine dernière pour faire un an de Marseille un an de Marseille un peu plus long qu'en avion on ne peut pas connaître mais c'est besoin direct d'être un direct en Marseille selon le problème c'est qu'il y a une heure à traverser une défense pour faire moins de 60 km c'est-à-dire que là ils ne sont plus des TGV et ce projet est de ligne entre spécifique pour les TGV ça fait des années sans doute des dizaines d'années qu'on parle et il a toujours été bloqué pour toute interdaison locale et nous on est parmi les seuls à soutenir Cécile Duflo avant d'être négé au logement elle était élue régionale en ville de France et il se trouve qu'en plus elle habitait à 19h-Saint-Georges également dans ce secteur-là et en plus 19h-Saint-Georges qui est sous les pistes de l'Orly pour ceux qui vivent de la ville de France et on s'est toujours en bâtimentation on l'a toujours tiré ensemble et malheureusement il faut le reconnaître beaucoup d'élus de la région ont préféré mettre toutes leurs énergies dans le projet de l'avroport plutôt que l'autre chose je pourrais vous parler de la gare et la gare ça ferait le lien d'ailleurs avec les sujets des transports dont je vais m'en parler la gare de Nantes c'est pareil tous ceux qui l'utilisent que ce soit les gens qui l'utilisent quotidiennement beaucoup de gens qui l'utilisent quotidiennement ou que ce soit les gens qui l'utilisent occasionnellement peuvent voir à quel point elle est saturée à un certain moment et à quel point elle est mal aménagée dans la sortie nord qui est la sortie la plus utilisée la gare de Nantes moi je veux dire quand j'étais élu en charge de transport à Mont-Pétropole et à jour maintenant je me suis battu il y en avait un projet d'ailleurs de réaménagement on a fini par être abandonné parce qu'on a dit les collectivités n'étaient pas toutes d'accord en fait on a dit on ne va pas dépenser de l'argent là-dessus pour l'instant c'est 11 millions de personnes ce qui passe à l'hier tous les temps même avec l'augmentation du trafic de l'aéroport c'est quand même 3-4 fois plus et on n'a jamais rien fait depuis un petit réaménagement de 1978 c'est pour vous dire c'est une question de priorité et plus concrètement on avait nous proposé que des vols de nuit sont interdits des vols de nuit sont interdits pour que là au moins on sanctuarise la soirée et le petit matin ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ceux qui ont bloqué parce que au niveau national on avait fait une loi elle a été votée d'ailleurs à l'Assemblée nationale mais ensuite on n'a jamais été votée et au niveau local ceux qui ont bloqué ces mesures-là c'est ceux qui sont pour le transfert on voit bien qu'il y a tout un tas de gens qui n'ont jamais voulu qu'on règle concrètement les problèmes parce qu'ils veulent à tout prix démontrer que la seule solution c'est le transfert à l'encore je pourrais vous parler si je connais moins des sujets sans doute que vous ici du collège comme par hasard le conseil général on a dit plutôt que de le reconstruire a préféré à cet endroit-là le rénover sur place alors qu'à d'autres endroits je peux vous en parler dans la circonscription dont je suis élu un quartier nord de Nantes un vieux collège a été démoli et a été reconstruit un peu plus loin donc c'est des choses que le conseil général fait dans d'autres endroits comme par hasard là aussi sur l'aéroport on a dit ben non on le fait là parce que de toute façon on a encore en bas des choses et ainsi tu y je crois que malheureusement il y a eu beaucoup de mauvaises fois de la part d'un certain nombre de décideurs plutôt que de voir résoudre les points concrètement on s'accroche au Sarko un projet par ailleurs contestable et contesté sur la transition si c'est pas le même type de transport sur les ce que nous d'ailleurs les écologistes on appelle souvent le transport du quotidien et on dit d'ailleurs on veut donner la priorité sur les transports du quotidien dans les industries c'est les dépenses publiques parce que ce qui est sur l'argent public c'est quand même une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés et je vous souhaite avec toi je vais être de gérer la commune de Bougnay demain si vous gérez la commune de Bougnay vous serez confrontés à cette contrainte financière on l'est moi en tant que je le vois évidemment depuis longtemps d'ailleurs en tout cas j'étais élu en 2007 je n'ai connu que des années les contraintes budgétaires fortes et donc il faut faire des choix et c'est valable aussi à l'échelle des collectivités locales la région de notre compréhension etc donc nous on dit il faut donner la priorité au transport du quotidien parce que aujourd'hui se déplacer dans une grande agglomération comme l'an c'est de plus en plus compliqué la population augmente il y a eu une époque qu'on a pensé pour couvrir et aussi résoudre le problème en faisant toujours plus de roues je pense que c'est que vous avez connu l'époque de l'évoire le conchevéré c'est sûr que quand le conchevéré a été ouvert ça a été vécu par tout le monde comme une grande facilité nouvelle offerte pour les déplacements il fallait un franchissement de la loi et en même temps il a tellement bien marché ce conchevéré aujourd'hui il est saturé et on ne va pas dire tiens il n'y a plus qu'à doubler le conchevéré moi je dis on ne va pas dire encore que il y a parfois des gens qui laissent entendre que peut-être on pourrait le doubler soit alors certains veulent le faire plus à l'ouest dans la loi à Val et il y en a d'autres qui veulent le faire plus à l'intérieur et puis il y en a d'autres qui veulent le faire par en dessous vous avez entendu parler de ça moi je voudrais dire que je suis un peu surpris de voir me choquer de voir ressortir ce projet de tunnel sous la loi alors que c'était déjà le projet qui avait été avec le tunnel à l'époque c'était l'un ou l'autre maintenant il y avait des gens qui avaient commencé à préparer le tunnel et finalement c'est le pont qui s'est fait mais il n'y avait jamais été question de faire l'un et l'autre donc ça moi je vois un exemple concret plutôt que de se lancer dans des études qui vont durer des années et des années c'est que ils coûtent de l'argent pour ensuite se rendre compte soit que ce sera très cher on le sait déjà et que donc on fera que ça on fera rien d'autre pendant des années soit qu'on ne le fera pas on finira par dire ah bah non finalement c'est trop cher on a repensé qu'on a repensé proposons des solutions sur les transports nous les écologistes on propose de donner la priorité des transports en commun c'est pas nouveau je pense d'ailleurs que l'agglomération landaise est plutôt une des agglomérations qui est bien dotée en la matière et je me souviens ça c'est quand j'étais élu que le tramway a été prolongé jusqu'à Bounet et je pense que c'est tant mieux je crois que ça on peut se féliciter le réseau tramway mais il ne faut pas s'endormir sur ces logis il peut y avoir une tendance à dire bon bah on a ce qu'il faut dans l'agglomération landaise en matière de transports en commun on s'arrête là et puis on améliore un peu les choses telles qu'elles sont notamment dans le domaine du tramway nous on propose de continuer il faut le faire année après année on ne fera pas tout d'un coup mais il faut le faire quand on ne le fait pas pendant un certain nombre d'années et là pendant le mandat est venu il n'y a eu aucun aucune ligne aucun prolongement de ligne de tramway qui a été fait ainsi ça devrait vraiment être très précis mais je ne sais même pas si vous en êtes rendu compte entre la Beaujoire enfin entre la Luchère le Ranzet à Nantes il y a un petit bout de ligne qui a été fait mais de fait ça n'a de sens que si c'est prolongé pour traverser l'air et nous ce qu'on propose c'est justement de commencer à bâtir une boucle tramway parce qu'aujourd'hui les déplacements qui augmentent le plus en est un bel exemple ce sont les déplacements de quartier à quartier de périphérie à périphérie et ça ça fait longtemps que les études et les statistiques montrent que c'est ces déplacements qui augmentent et malheureusement en matière de transport en tout cas c'est là où l'offre est la plus faible quand elle n'est pas inexistante ou pas pertinente ce qui fait que évidemment les gens continuent à prendre la voiture c'est la voiture qui malgré les embutillages à certaines heures est la plus reste la plus utilisée et la plus rapide sur le fait d'avoir cette boucle de tramway évidemment là aussi on dit que ça se fera pendant un jour on ne va pas attendre que tout soit fait en tramway pour qu'on soit amélioré nous on fait une proposition qu'il faut étudier et qu'il faut bien combiner avec la gestion du périphérique mais qui est que sur le pont de chevillé on puisse avoir une voie réservée aux bus aux taxis aux deux roues autorisées et aux véhicules d'urgence et de sécurité plutôt que d'avoir ce système un peu bâtard où on a trois voies dans le sens de temps qui se transforment en deux voies dans le sens descendant ce qui crée en plus des dangers à un moment où ça se rétrécit et qui permettrait d'avoir plein de choses en même temps je dirais forcément il n'est pas tellement utilisé puisqu'il est ennué dans les embouteillages aux mêmes heures que les voitures s'il y ait une proposition concrète à court terme sur les franchissements de loi on peut aussi d'autres propositions plus concrètes pour si vous voulez on pourra en reparler sur la question des autres modes de transport nous on considère le tram train a été réglé grâce à la région entre Nantes et Château et Nantes pour nous c'est bien le premier maillon il peut y avoir d'autres maillons en agglomération reliés les gardes à l'agglomération entre elles pourquoi pas en créer une ici avec la question de l'agglomération on l'a toujours pensé puisque la voie de chemin de fer existe sur les autres modes de déplacement parce que nous on considère que ce n'est pas les transports en commun qui répondent à tous les besoins il y a le besoin de proximité déjà quand on a la chance d'avoir deux gens qui fonctionnent bien on ne sait pas de pouvoir les utiliser ça paraît tout bête à se dire mais il y a encore beaucoup d'endroits dans nos communes là je connais moins de neige je vous laisserai et dire je vois où c'est encore compliqué de marcher parce que sur un trottoir qui est encore moyer ou alors il est tellement étroit qu'on ne peut pas y passer avec un peu de roulange je ne parlais pas ou alors dans des zones périurbaines moi je pense que du cas en gros des endroits où il n'y a même pas de trottoir même sur la route de Vannes ça peut paraître quand même ahurissant une grande zone commerciale comme la route de Vannes on considère tellement que les gens vont aller en voiture dans un magasin à un autre etc qu'il y a des endroits où il n'y a encore pas de trottoir alors il vient la communauté en vienne vient juste d'aménager un espace d'espace bitumé mais les gens ne savent pas bien d'ailleurs si c'est un espace de stationnement de trottoir et comme je pense c'est bien plus de stationnement que de marche et nous ce qu'on dit c'est des efforts qui ont été faits souvent dans les centres-villes ou les centres-bourgs centres-villes de Nantes évidemment mais aussi dans les centres-bourgs des différentes communes faisons-les pour tous les quartiers il n'y a pas de raison que l'effort en faveur des espaces piétonniers en faveur de traverser en faveur aussi des aménagements cyclables ne soit pas fait dans tous les secteurs où il y a de l'habitat de l'ueu de travail et des lieux de loisirs d'ailleurs la question pourrait se poser est-ce qu'il faut étendre le système de location de vélos en libre-service par exemple il faut que ce soit pertinent mais si ça l'aide il n'y a pas de raison de le maintenir uniquement au centre-villes de Nantes le système d'auto-partage de voitures partagées qui existent aussi par gueule c'est quelque chose qui se développe qui permet de ne pas avoir besoin d'acheter une voiture en propre si on ne l'utilise pas tous les jours on a des usages occasionnels et puis en même temps si on n'a pas de voiture on peut quand même pouvoir l'utiliser quand vraiment on n'a pas d'autres solutions le développement le développement du covoiturage aussi c'est une solution simple pour réduire sa facture de déplacement la facture énergétique des logements mais la facture énergétique c'est aussi la facture de déplacement et ça c'est une solution qu'on traite pour les endroits où il n'y aura pas forcément des lignes de bus parce que dans les hameaux de différentes zones des secteurs périurbains on ne va pas envoyer des lignes de bus partout pour en plus je pense qu'il faut le dire ce ne serait pas rationnel ni économiquement ni même écologiquement faire circuler un bus de 50 places avec une personne dedans ça n'a aucun sens en revanche il faut des solutions de transport il faut aussi anticiper le vieillissement de la population le vieillissement de la population c'est des personnes qui peuvent être un jour pour conduire et donc qui doivent avoir des solutions et toutes ces solutions là quand on y réfléchit un peu ce sont des solutions à la fois qui créent davantage de liens je parlais du covoiturage c'est un exemple concret les transports en commun c'est pourquoi les gens se retrouvent ça crée aussi des emplois c'est aussi des nouvelles activités je parlais de les margueries le système de voitures partagées le système de vélo en micro-service ce sont des emplois et puis les transports en commun on oublie souvent de le dire mais je ne sais pas si vous savez combien de personnes travaillent à la table c'est une des plus grosses entreprises de l'agglomération en réalité la table c'est 1600 personnes qui travaillent à la table il faut se dire que quand on développe les transports en commun certes il y a un coût pour l'utilisateur il y a un coût pour la collectivité parce que si on faisait payer tout le coup à l'utilisateur ce serait un peu cher mais cet argent là il n'est pas perdu c'est un argent qui est réinjecté dans l'économie locale par le pied aussi des personnes qui travaillent voilà ce qu'on peut dire peut-être j'ai peut-être déjà été trop long sur les transports et les déplacements et puis peut-être pour l'autre sujet qui était plus par rapport aux déchets si on va peut-être prendre des questions je pense que ça intéresse quand même les bouillaisiens en général ça intéresse tout je vous avais mais à vous mineur il est très intéressé vous avez une petite présentation de la problématique autour des transports voilà la parole est à vous c'est quoi vos problématiques de transport à vous ? une question sur les transports les transports sont souvent liés soit les enfants du camp de l'école ou la vieux qui a l'hôrée donc les transports le matin c'est là qu'il y a dans le champ etc etc c'est donc en ce qui est le milieu d'habitation le travail on aura bon augmenté les transports en commun si nous avions l'hôrée de la ville ce n'est pas le problème le problème est qu'aujourd'hui Nantes métropoles accoutinent leur emploi au détriment peut-être des régions de plus à la campagne. Et au niveau global aussi de la France, on voit bien que les régions sans attractivité, comme les Puy-de-Loire, sont beaucoup mieux placées que l'au-vergne. Donc on voit bien qu'on va continuer comme ça, c'est toujours les plus riches qui vont attirer les entreprises, qui vont se développer au détriment de d'autres régions. Ce qui me fait peur, c'est qu'on travaille par régions, donc on est en concurrence, et elles ne se voient pas continuer, parce que si on regarde un peu notre métropole, c'est très bien, on développe, on développe, mais jusqu'où on va aller ? Et à partir du moment, au niveau écologique, quand est-ce qu'on estime qu'une métropole est suffisamment d'habitants ? Est-ce qu'on estime que dans 30 ans, si on est 100 000 habitants de plus, est-ce que c'est économiquement et au niveau pollution, etc. ? Est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable ? D'accord. On espère répondre aux Français aussi. Moi, je pense qu'il y a une caractéristique, c'est qu'on est juste au bord du pont de Chevillet, et qu'effectivement, on voit le bourg, mais aussi les couets, le matin, traversés par une foule de voitures qui arrivent du pays de Rennes et qui veulent absolument éviter les encombrements de la catouine. Nous, on est dans un petit point, avec une petite route où il n'y a personne. dans la journée, mais le matin, il y a un foule continu, des gens qui veulent éviter justement les bouchons. Donc, ils prennent cette petite route, mais alors à n'importe quelle vitesse. C'est vraiment, c'est sympa, mais à n'importe quelle vitesse. Après, ça dure une heure le matin, le soir un peu moins parce que dans l'autre sens, les gens ne rentrent pas à 20h. Il y a cette problématique là, c'est ça. Le matin, il y a un nœud. Et puis, sur cette petite route-là aussi, on ne peut pas marcher à pied. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut utiliser ces jambes. Moi, j'ai un bus à 1,5 km. Je peux très bien utiliser mes jambes. Sauf que pendant 300 mètres, soit je suis dans le noir une grande partie de l'hiver, soit je me jette dans le fossé dès qu'il y a une voiture qui arrive, parce que comme il y en a une autre qui va arriver dans l'autre sens, je pense que personne ne prend attention à moi et qu'un jour, je vais jicler dans le fossé. Je ne sais pas comment une comète peut répondre à ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il peut se passer ? Est-ce que c'est des nœuds ? Bien sûr, j'accepte tout à fait la situation. J'ai choisi d'habiter là. Mais je ne suis pas la seule. Il y a des enfants. Autour de chez moi, il y a quelques maisons avec des enfants. Les parents qui souvent sont confrontés aussi à cette problématique. Je ne sais pas comment une commune peut répondre à autre chose. Est-ce que toutes les rues de la commune appartiennent, sont gérées par la ville de Brunet ? Comment ça ne plaît pas ? Comment ça se passe ? D'accord. Vous en répondez ? Oui. Alors, moi, on arrive avec vous, là. Je suis des soirées hier. J'ai fait partie de ces matériaux qui vous ont apporté. J'ai dû travailler à Brunet. J'ai dû travailler à Brunet. Non. Il n'y a pas de transport en commun. Si je veux venir à Brunet, je suis obligé de prendre l'étoile de transport en commun qui vient au centre ligne de Nord. Et après, redescendre sur les extérieurs. Si on veut aller sur nos communes d'un point à un autre, il faut absolument penser dans le centre. Là, on rejoint ce qui est en train de prendre en soi, c'est-à-dire un périphérique de transport en commun. Je ne sais pas si c'est possible de mettre un chronobus le long du périphérique. En plus, on les bords, je ne sais pas. Mais s'il y avait une rotation de chaque côté, certainement que ça ferait beaucoup tout l'arrivain pour aller d'est en ouest, du Nord au Sud. Parce qu'il n'y a pas de réseau. Et je me demandais si le périphérique, quand on avait des zones de périphérique qui étaient à 70 km heure, la bande d'arrêt d'urgence n'est pas obligatoire. Alors ça, c'était vérifié, c'est quelqu'un qui a passé des permis. Enfin, une auto-école prenne ça. Ça veut dire que si le ventre d'arrêt d'arrêt d'urgence n'était pas obligatoire et qu'on est en train de mettre du périphérique peut-être à 70, petit à petit, on a de deux côtés une bande qui pourrait peut-être être amenée beaucoup plus vite, en chronobus par exemple, qui ferait la rotation dans tous les deux sens et qui permettrait d'avoir peut-être des navettes d'un côté pour aller sur le ventre et d'un côté pour aller sur les communes. D'autres remarques ? Je vais vous parler justement du transport en commun, et c'est un peu comme la SN7, pour aller dans un train de manoeuvre par l'Europe ou à Boudinet pour passer par le centre de l'Anne, et SN7 pour aller à Marlowe pour passer à Paris pour les journales d'entrée. Autrement, on est directement en train de faire le train. Et je vous laisse aussi le problème des cadences, parce que le tramway, ça va très calme. Mais alors les lignes périphériques, il faudrait peut-être qu'aussi, on force toute sa vie là pour essayer d'inviter les gens plus à prendre les transports en commun. Si les transports en commun étaient plus rapides que les voitures, il est sûr que ça causerait les gens à changer de moyen de transport. C'est une vraie réflexion, ça. D'autres questions ou remarques ? Oui ? Pardon, on va voir à l'axe pornique d'entrée. Donc, il y a toute cette zone de voie de loi, qui est pratiquée aujourd'hui en vélo. Les piétons, c'est-à-dire en poussière. Donc, je voulais savoir s'il y avait eu quelque chose, et que vous allez voir, parce qu'on est sur le pouvoir. Oui, parce que c'est vrai que, lorsque nous, avec nos enfants, on souhaite prendre le vélo pour aller dans le Nantes, on ne s'est pas vraiment encore en place, c'est qu'on est obligé de faire des détours en passant par la couée, pour que vous comprenne cette grande voie, parce qu'on n'a pas de toute sécurité entre les enfants. Oui ? À propos des pistes cyclables, on avait déjà une action avec Prince Ovélo, avec M. Léorgi, il y a quelques années déjà. Et est-ce que c'est normal qu'on puisse traverser une voie à la cour ? Ça fait x années que c'est comme ça. On avait demandé des améliorations, mais rien n'y fait. Il y a une E.H. qui gêne quand on arrive de Nantes pour prendre son nez. L'été, il y a une belle E.H. qui bouge la vue. Un de ces jours, il va y avoir une moto qui va déballer à toute vitesse, il va couper la voie cyclable et le système va être pire. Je trouve ça hyper dangereux, mais alors on ne fait rien. Ça fait x temps, avec place au vélo, on avait demandé des améliorations, mais rien n'y fait. On va prendre ce boutique... Il a hanté de traverser, c'est pourquoi ? Il a hanté de traverser... Avant, on s'y fait que le pont que j'ai verré, les changeurs de pont que j'ai verré, on avait deux pistes cyclables, une après-ça, qui deviennent des pistes à la route. Elle a été supprimée quand on a fait le pont que j'ai verré. On a poussé aux voitures, on n'a pas poussé au vélo. Catherine, tu travailles sur la place du deux roues ? J'ai pris collègue d'un élu qui s'est travaillé sur le plan et l'eau, parce que j'étais cycliste. Et donc, on a dû démarrer la réflexion sur le plan de l'eau en 2010. Donc, les cyclistes faisaient partie, je crois, d'un certain groupe. Et donc, on a essayé de proposer, en fait, à un membre métropole, des améliorations qui pouvaient permettre aux cyclistes de mieux circuler, mais pas que les cyclistes, les circulations grosses aussi. Et donc, on a travaillé sur carte, d'abord, par rapport aux endroits qui nous semblaient nécessaires d'aménager. Et ensuite, tout l'été, on a trouvé 3-4 ans, on est allé sur le terrain pour essayer de voir de visu, quoi, vraiment les améliorations à porter. Il y a eu des choses proposées par les gens du groupe vélo, qui ont été intégrées, une partie, par les techniciens de Montpétropole, qui nous ont fait quelques améliorations. Je crois que la dernière honda, c'est la petite partie qui n'était pas vitumée juste après Jardimonde, ou après Jardimonde, ou après, je ne sais pas. Mais, en effet, vous avez raison, les deux bretelles d'accès sont très, très dangereuses. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, enfin, moi, ce sur quoi je me partais depuis un petit moment aussi, c'est pour qu'on ait la piste Loire à vélo, qui passe vraiment sur le côté d'un autre, je dirais, plutôt que de nous faire rentrer, parce que la Loire à vélo, quand on prend le Trentou pour venir à Montpét, on aurait cette possibilité-là, donc, de faire cette piste Loire à vélo au niveau du Parachauré. Maintenant, le choix, il a été fait pour l'instant, parce que, voilà, il a été fait de nous faire passer dans les couets. Donc, il faut prendre le cran au point de la pierre, qui n'est pas la pierre de la Somrèda, je dirais qu'on appelle, on prend la moste. Il faut remonter dans les couets et ensuite, il faut repasser la couet. Donc, ce n'est pas en avant, en plus, qu'on puisse voir à vélo, on surveille de la Loire, on n'a pas trop l'intérêt. Alors, par contre, la réponse qui vous a été faite sur le fait de faire le chemin le long de la zone, je dirais, c'est que c'était un coût énorme. Et quand, en effet, moi, j'ai découvert le blanc avec le cou, plusieurs cellules, d'ailleurs, de Montpét, on était quand même un petit peu surpris par, justement, cette évaluation de cette amélioration de piste sur la zone des chemérés. C'était un coût, je ne sais plus, énorme. Ça aurait été fait par quelqu'un de privé, ça aurait été beaucoup moins intérieureux. Mais l'idée n'est pas attendue, mais la réponse de M. Gardeau, qui était vice-président en mobilité sur ce mandat-là, c'était qu'on n'avait pas les financements encore pour faire cette piste-là. Mais bon, logiquement, elle devra arriver, mais je ne sais pas comment, parce que c'est vraiment un problème budgétaire. En plus, il y aura de l'élu vers Notre-Métropole, s'il y a des chances qu'elle s'aille. Sinon, tout à l'heure, on va... On va à Votre-Lure, on a bien élu l'enfant. Oui, c'est pareil, c'est ce qu'on a dit aussi. C'est ce qu'on a dit aussi. Le responsable de Notre-Métropole a dit que la réponse est très chère. Voilà. Voilà. Après, c'est des choix politiques. Après, plus on est d'élu à pouvoir faire ces choses-là, et pour certains, c'est quoi ? Mais bon, on a beau avoir assez de plus d'idées, je sais comme ça. Après, si on est dans la planétaire, c'est l'idée-là. C'est bon. Tout à l'heure, on a parlé des bus aussi. Je voulais quand même voir, je pense que vous me le savez ici aussi dans la salle. Ce bus-là, c'est l'extrait quand même qu'il y a nos pèlerins, qui permet de ne pas passer par l'industrie. Donc là, je pense qu'il y a un réel... Enfin, c'est un bus qu'il faut que c'est pas mal pour les gens qui habitent nos pèlerins. C'est quand même un gros avantage pour eux. Par contre, arriver à Montaigne, c'est plus forcément très avantageux, parce que souvent, c'est un bus qui se retrouve un petit peu aussi dans les luches sur le matin. Donc, je pense qu'il y a une réplique qui soit menée aussi, mais elle est en cours, de façon peut-être à trouver un moyen de zone froide le matin pour ce bus express, et d'augmenter les cadences aussi, parce que là, on en a que 6, je crois, le matin, et 6 au retour le soir. Donc, un septième peut-être à l'hérapé cette année, je ne sais plus. En fait, ça semble insuffisant parce que c'est un bus qui est beaucoup pris. Malheureusement, qui est pris dans les luches à partir de celui de 6h30 ou 7h50. Le ministère, ça dépend, ça va être problématique. Donc là, on a des choses à améliorer. Merci Catherine. Pour Flore ? Il y a un petit bouquet de questions ? Oui, j'ai essayé de tout noter au passage. Sur la question de... Enfin, je pense qu'il y a plusieurs questions sur le lien déjà entre les déplacements du travail, dans la formation, ça revient de même sur mon visage. C'est évidemment un des facteurs importants. Contrairement à ce qu'on croit, c'est quand même pas le principal. En fait, c'est à peu près, à peu près plus d'un quart. Les désirs, c'est encore un bon quart. Enfin, si on prend le travail, la formation, c'est un bon quart. Ça fait un gros morceau, mais c'est pas le seul non plus. Ceci étant, déjà, c'est vrai qu'il y a eu un effort important qui a été fait en direction des salariés, notamment des entreprises, pour inciter à utiliser tous les transports communs. Moi, j'ai initié un peu cette politique quand j'étais entre 2001 et 2008. À l'époque, c'est pareil, on en gardait un peu les yeux ronds. On m'a dit, ça ne marchera jamais. De toute façon, tout le monde vient toujours en voiture, au travail, ça a toujours été comme ça. Enfin, en tout cas, c'est un acquis, que ce soit devenu comme ça. On ne va pas revenir en arrière, au temps où il fallait aller au travail, aller au vélo, etc. Mais, on ne s'est pas découragé. On a pris notre bâton de pèlerin, et surtout, on a fait des offres qui soient adaptées. Et ça a quand même bien marché. Entre temps, on a obtenu aussi qu'au niveau national, il y ait une législation qui fasse que ce qui existait en région parisienne, qui est très longtemps, soit étendu à toute la France. Les employeurs ont l'obligation de prendre en charge 50% du coût de l'abonnement de leurs salariés. Tout ça a quand même, je me rappelle quand même que aujourd'hui, dans la génération en thèse, on a 75 000 abonnés au réseau de transports communs. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Et ça, c'est quand même le signe quand les gens s'avodent, les gens s'avodent, les gens s'avodent, les gens s'avodent, d'une utilisation extrêmement forte des transports communs. Après, il y a la question de la taille de l'agglomération. Je pense que nous, les économistes, on n'a jamais été pour l'idée de grossir pour grossir. Pour nous, ce n'est pas un objectif en soi de faire grossir l'agglomération en thèse. Ce n'est pas un objectif en soi d'être de 20 ou 600 000 habitants ou d'autres. Ça, c'est un objectif, on a, y compris, je pense, avec d'autres forces politiques qui, elles, pensent que la croissance, de manière générale, c'est toujours positif. Je me souviens à Jean-Marc Thérault qui disait, avec les meufs, quand il était président de notre métropole, il disait « Bon, je préfère avoir une agglomération où on doit gérer les embouteillages des problèmes de logement qu'une agglomération qui serait en déclin. » C'est un peu caricatural de dire les choses. Je pense que nous non plus, on n'a pas envie d'une agglomération qui serait en déclin. Mais justement, gérer les problèmes de logement ou de circulation, par exemple, ça montre bien qu'il faut quand même faire face à ces problèmes-là concrètement. Et en tout cas, notre devoir, parce qu'on ne maîtrise pas toujours la croissance démographique. Je pense que nous, les élus, d'ailleurs, il faut qu'on reste modeste. Si l'agglomération en thèse a connu un histoire important, ce n'est pas uniquement grâce à la voie politique des élus de l'agglomération en thèse. En fait, on constate ça sur tout le littoral, dans toute la Bretagne, puis aussi dans le sud de la France et puis aussi en Vendée et ainsi de suite. Donc, il y a une attractivité d'un certain nombre de territoires. Il faut faire face. En revanche, ça, c'est notre devoir, je pense, quand on est élu en responsabilité ou qui aspire à l'être, de faire face au problème. Et quand même, là, concrètement, à l'échelle de l'agglomération, le même département, mais à l'échelle d'une agglomération, déjà, le premier enjeu, c'est de ne pas séparer totalement les lieux de travail, les lieux d'habitation, les lieux de loisirs, les lieux de formation. Ce qu'on a fait pendant des dizaines d'années, pendant des dizaines d'années, on a fait des zones d'activité d'un côté, des zones commerciales d'un autre côté, des zones d'habitants encore dans un autre. Donc, forcément, là, on génère des déplacements, de toute façon, et des déplacements déséquilibrés. C'est-à-dire que, vers les zones d'activité, c'est des placements le matin, dans un centre, pour y aller, le soir, pour repartir, et puis les zones commerciales, c'est à d'autres périodes, et c'est à d'autres moments. Et là, par exemple, pour les transports en commun, c'est difficile à gérer, parce que ça veut dire des trafics très déséquilibrés, selon les moments. Donc, il faut avoir des bus très nombreux ou des tramways très grands aux heures de pointe, et puis aux autres heures, ils vont être un peu sous-utilisés. Et puis, en voiture, ça crée des tempés dans le pays. Donc, nous, déjà, notre volonté, c'est que systématiquement, qu'on réintroduise, en plus de la mixité sociale, en termes de logement à laquelle on est attaché, de la mixité entre les activités. Et aujourd'hui, c'est encore plus possible qu'hier, parce que la cohabitation entre le commerce, l'habitat, les activités tertiaires, les formations, c'est tout à fait possible. Sur la question des... quelqu'un posait la question d'utiliser le périphérique, la bande d'arrêt d'urgence et tout ça, on sait clairement, nous, ce que l'on essaie de pousser avec ce qu'on pense pouvoir être une expérimentation sur le compte généré. En France, il y a eu une seule expérimentation, alors qu'il y a d'autres pays où ça se fait beaucoup, d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour faire circuler des transports en commun aux heures de pointe. Ou d'avoir une voie mixte, d'ailleurs, il y a des pays, je me souviens avoir vu ça en Irlande, c'est pas des quatre voies d'ailleurs, c'est une voie dans chaque sens, et puis une voie sur le côté qui est une voie véhicule lent, bus, etc. Et puis évidemment, si quelqu'un tombe en panne ou a un accident, il va se mettre sur cette voie-là aussi, donc elle sert aussi de fait de bande d'arrêt d'urgence. En France, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à ça, l'État est assez réticent, mais il y a eu une expérience à Grenoble, et nous on souhaite qu'elle soit ouverte à d'autres espaces, dont certaines portions du périphérique. Parce que je pense qu'il faut aussi se dire que si on était un bus sur tout le périphérique qui tournait, ce ne serait pas forcément très efficace parce que le périphérique n'ait pas été conçu pour ça, donc il faudrait faire des stations, alors on sortira du périphérique à chaque frontel. Mais en tout cas, des portions, oui, et des liaisons directes, oui, et aussi sur les voies express, comme Catherine le disait, sur la route de Portby, là c'est concret aussi, sur les portions qui sont les plus chargées, qui arrivent vers Pierre-Mille, etc. Nous, ça fait longtemps qu'on rebondit qu'il y ait une voie de bus qui peut servir pour les bus de la Tannes, mais aussi pour les carri-là, parce que ça c'est aussi, et qu'on peut faire le bus express, les carri-là d'ailleurs pourraient aussi servir peut-être de bus express, c'est peut-être pas obligé chacun de développer son truc dans son coin, mais de mutualiser, et aussi pourquoi pas un jour d'aller, comme ça se fait par exemple aux Etats-Unis, à des voies pour les voitures qui font du covoiturage. Parce que là aussi, c'est un avantage qu'il y ait un site à développer une pratique, il faut trouver un moyen de contrôle pour que ça soit pas détourné, mais ça, ça peut se faire, et ça serait une voie à travailler. Sur la question des hameaux, quelqu'un posait la question tout à l'heure de dire, il y a une circulation de transit qui passe sur les petites voiries qui sont pas faites pour ça, etc. ça c'est, alors d'abord, si c'est dans les communes de la communauté urbaine, c'est des voiries qui sont gérées par la métropole. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune voirie qui est gérée par les communes, ça a été transféré. Si en revanche, ce sont des routes départementales, il en reste quelques-unes qui traversent l'agglomération, c'est le département. Et là aussi, on a un autre problème, pour la question des aménagements cyclables, c'est que le fait que ce ne soient pas les mêmes qui gèrent certaines voies, le conseil général, par exemple, considère, moi j'ai eu des courriers du président du conseil général qui m'ont beaucoup surpris, que lui ne s'occupe que de la circulation routière. C'est-à-dire que, pour le conseil général, les piétons, les cyclistes sont priés de prendre d'autres voies, parce que les routes départementales, lui, il s'occupera que des aménagements. Et donc, c'est un combat régulier entre notre métropole et le conseil général, parce que le conseil général ne veut pas financer les aménagements portant de sécurité à certains endroits, piétons, vélos. Moi, j'ai souvent dit au conseil général, je ne sais pas, les gens, notamment les jeunes qui prennent les cars du conseil général, avant de monter ou après être descendu, ils sont quand même des piétons. Donc, ce serait peut-être bien de prévoir qu'il y ait des cheminements. Pour l'instant, il ne veut pas l'entendre parler. Nous, on fait une proposition simple, c'est que notre métropole puisse gérer l'ensemble de la voirie, qui est sur le territoire de 24 ans. Ça, au moins, on arrête avec cette question de chamaillerie entre le conseil général, pourtant de la même couleur politique, et notre métropole. Et que, évidemment, notre conseil général transfère les ressources financières qui vont avec l'entretien de cette voirie. Et du coup, ça permettra à notre métropole, avec les élus des communes, de faire des aménagements pour les piétons, pour les cyclistes, aussi sur les routes départementales. On peut très bien faire des aménagements, par exemple, très simples, qui ne coûtent pas très cher. Aussi, dans les lameaux, de rétrécissement de voies, où les gens sont obligés de se laisser passer. Ce qui fait que ça... C'est très cher. Non, non, non. Ça, je peux le dire. Alors là, les sages... J'ai envie de lui aménager. Non, non, non. Non, 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 non. Pas les récoltes. Ça, s'il y a des élus qui vous ont dit ça, alors vous nous les envoyez, parce qu'on leur montre pas. Un exemple. Ça casse la vitesse. Ça casse la vitesse. On a vu qu'on a fait. Oui. Bah si, mais c'est aux élus des communes de travailler avec notre métropole. Sachant, et on en parlera peut-être sur d'autres sujets, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre d'élus des communes, dont les maires, qui sont élus à Nantes-Métropole. Et qui ont même souvent des responsabilités importantes à Nantes-Métropole. Sur les pistes stridales, juste pour finir là-dessus, nous, notre proposition, c'est que 10% du budget voirie de Nantes-Métropole soit consacré aux agressions citoyennes. Puisqu'on s'est battu pendant des années pour dire il faut faire des choses, etc. Et à chaque fois, oui, mais est-ce qu'on va avoir le budget ? Donc on va prendre le problème par nos groupes. On va dire, bah on veut qu'il y ait au moins 10%, tout ça c'est dans les documents officiels de l'Encontropole, le plan de déclassement urbain, à terme, je crois, 12% des déclassements qui se fassent avec nous. Si on répète 12% des déclassements sociaux, on va y consacrer 10% du sujet. Comme ça, on aura un effet de levier pour aménager les coins noirs, qui en effet coûte un peu plus cher, mais coûte un peu plus cher parce que souvent, on a fait des aménagements routiers qui ont cassé des continuités qui existaient notamment. Merci François. Il est 10h30, on avait dit qu'on terminerait vers là. Les bouteilles sont arrivées. On va laisser la parole à Joël, qui va conclure la soirée. Voilà. D'abord, je veux remercier tout le monde évidemment d'être très attentif, et puis d'avoir joué le choix de cette communication interactive. donc on veut disposer des bouteilles à bulles parce que c'est pour préparer la victoire du prochain, et puis on est tendance d'avoir des meilleures bulles. Donc pour l'instant, c'est très énergique les bulles. Attention, attention, ça risque de jaillir. Comme nos idées d'ailleurs, qui vont jaillir encore pendant 8 jours à peu près. Le temps de finir cette campagne, le temps aussi de finir, comme on vous invite à le faire, à convaincre encore une fois de l'utilité des écologistes. On l'a évoqué tout au long de ce débat-là, même si elle n'est pas aussi visible qu'on aurait souhaité. N'empêche que l'identité que Boumnet a actuellement, on le doit, grâce aux écologistes qui étaient en tout cas jusqu'à aujourd'hui, en tout cas dans l'équipe municipale depuis 1995, et qui ont marqué de leur empreinte donc cette ville que certains n'imaginent pas, pas aussi verte que ça. Mais je peux vous assurer que beaucoup de gens de l'agglomération nantaise viennent ici à Boumnet se promener dans les chemins. On a même vu, Catherine, on a vu cet après-midi profiter des aires de jeu, parce qu'on a des aires de jeu pour les enfants qui sont top modèles, enfin en tout cas qui sont très attractives, nos aires de jeu pour les enfants. On a même des gens d'autres communes qui viennent profiter des aires de jeu. Voilà, pour vous dire que la vie est quand même assez sympathique à Boumnet, mais qu'en tout cas nous on souhaite la rendre encore plus verte, parce que comme l'a dit Yves tout à l'heure dans son exemple, dans son introduction, il y a urgence, il y a urgence. Il faut vraiment, alors là on s'adresse évidemment à peut-être de futurs partenaires, on n'en sait rien, parce que tout est dans l'attente du premier tour, mais on souhaiterait que les équipes qui vont diriger les destinées de Boumnet à venir prennent vraiment en compte cette nécessité de la transition écologique qu'on appelle de tout neveu, qui doit vraiment irriguer, disons, tous les projets, et en même temps aussi irriguer tout ce qui fait vivre cette transition écologique, c'est-à-dire la démocratie participative, la démocratie coopérative, qu'on a aussi mise en place nous tout au long de cette campagne, et qu'on voudrait aussi qu'elle soit très active dans les prochains mandats, parce qu'on ne va pas en rester là, même si on ne sait pas quel sera notre avenir sur ce mandat-là. On continuera la bataille, on a maintenant un groupe qui s'est constitué, qui est très dynamique, et que je remercie d'ailleurs de m'avoir soutenu, parce qu'on arrive pratiquement à la fin, donc il est temps de faire des remerciements, donc de m'avoir soutenu tout au long de cette campagne, d'avoir été très actif, d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour faire émerger en tout cas cette possibilité à Boumnet de voter pour une liste écologique, enfin une ville ouverte et écologique et citoyenne, ouvertement écologique et citoyenne, je vais y arriver, notre logo, notre slogan, pourquoi une ville ouvertement écologique et citoyenne, parce qu'on estime qu'il y a vraiment tout à faire dans l'écologie politique, tout à faire pour permettre aux gens de mieux vivre, et comme on le dit souvent évidemment, de mieux vivre, mais surtout de consommer moins, consommer mieux, voilà. En tout cas, merci d'avoir été présents, vous avez encore la possibilité d'échanger avec cette bouteille de cidre, et puis d'ici un petit quart d'heure, on vous mettra dehors, parce qu'il faut qu'on ferme quand même notre salle polyvalente. Merci à vous. Merci à vous. Applaudissements. 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 Merci. Merci. Merci.